Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tester le voltage dans tes murs détectés, où il y a de l'électricité dans tes murs, des appareils, tout ce qu'il te faut, avec un petit appareil très robuste qui résiste à l'eau, à la poussière, et en plus, qui n'est pas plus grand qu'un bique. Je t'ai montré le multimètre de la marque Tessman. Aujourd'hui, on va voir son petit frère, le détecteur de voltage Tessman, pas plus grand qu'un bique. Si tu n'as pas vu la vidéo concernant le multimètre, je te la mets ici, et n'hésite pas à aller la voir. Ce multimètre est très pratique et est complètement automatique. Regardons en premier ce qu'il y a dans la boîte. Mais tu vois, la boîte n'est pas grande par rapport à ma main. Quand tu ouvres la boîte, ce que tu as à l'intérieur, c'est, bien sûr, l'outil, et quoi d'autre ? Les piles d'une marque bien connue, pas des piles de mauvaise qualité. À l'intérieur, il n'y a plus rien d'autre. Et le mode d'emploi. Tu as le mode d'emploi en français. Ici, tout est en français. Également dans ce mode d'emploi, ce qui est magnifique, parce que c'est assez rare aussi de nos jours. Sur la boîte, tu vois que le testeur est possible en vert, en rouge ou en bleu. J'ai regardé sur Amazon, maintenant, c'est disponible. Tu vois que dans ses fonctionnalités, il est IP66, donc il est résistant à l'eau et à la poussière. Il dispose d'une lampe de poche, enfin une lampe de poche, une petite lampe qui te permet de faire des mesures dans des endroits un peu sombres. Un écran LCD, un dispositif qui mesure le pourcentage de voltage mesuré. Et il est sensible dans les deux sens, bien évidemment. Il s'agit ici du Tessman détecteur TN213. Voilà, il se présente comme ceci. C'est très simple, il a un bouton d'allumage et un bouton pour la lumière. C'est tout ce que tu as à savoir. Pour mettre les piles, d'abord on ouvre les piles, c'est plus facile. Donc on met les piles à l'arrière, il suffit de dévisser ici. De placer les piles à l'intérieur avec le pôle positif en premier. La deuxième dans le même sens, bien évidemment. Et de refermer tout simplement. Une fois que l'opération est faite. Et voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Allumer, éteindre et ici une petite lumière qui te permet de faire des mesures dans un endroit sombre. Concernant les boutons, c'est tout ce que tu dois savoir. Le reste, il le fait automatiquement avec son écran LCD. Lorsque tu poses l'appareil sur un endroit où de l'électricité passe et il te fait la mesure en pourcentage. Nous allons maintenant aller tester ça. Donc tu vois, une fois qu'il est allumé, tu le mets tout simplement sur une prise. Ou sur un endroit où il y a du courant. Donc là, près d'un interrupteur, il y a du courant. On voit le pourcentage qui se met, donc 7%. Et si on continue à suivre le fil, on voit que ça diminue 5%, 5%, 4%, jusqu'au moment où il ne détecte plus. Sur ce détecteur, évidemment, tu as la partie qui est verte et elle devient rouge. Et alors le pourcentage et alors le bip sonore s'intensifient au fur et à mesure que tu l'approches de la source d'électricité. Donc tu vois ici, on est sur du 2% près du mur. 5%. Et si on se rapproche de la prise, 20, 24, etc. Et tu vois que là, il accélère complètement parce qu'on est en plein sur l'électricité. On ne saurait pas avoir plus tellement la charge électrique est grande à cet endroit-là. Et si on la recule, il la détecte loin. Regarde jusqu'où je recule. À 5 cm, facile, 6 cm, il arrive encore à détecter l'électricité. Là, on est à 10 cm de la prise et il arrive encore à détecter 2%. Et quand on arrive sur une prise telle que celle-ci, regarde à 20 cm facilement, on le détecte déjà. Et lorsqu'on arrive sur la prise, il disjoncte complètement. Il monte à, là, on est vraiment en plein dedans à 99% d'électricité. Et regarde ici, on est sur l'onduleur qui produit 327 watts pour le moment. Et alors, les câbles MC4 qui sont ici, donc, il détecte bien du courant qui arrive sur les câbles MC4 pour rentrer dans l'onduleur. Il les détecte complètement. Là, le courant qui repart vers la boîte à fusibles est détecté complètement aussi. Et évidemment, si on ne coupe rien sur une boîte à fusibles comme celle-ci, on a du courant partout, ça forcément. À travers la vitre plastique, il le détecte à fond. Si on prend un compteur, un compteur comme celui-ci, avec une plaque, il arrive également à arriver à le détecter à travers la plaque et à travers la distance. Et il est bien marqué déjà. Le testeur est très sensible. Il regarde sur un dispositif d'air conditionné. Presque 30 cm, il détecte déjà 2%. Et lorsqu'on se rapproche, il arrive à détecter 33, 39, 40, 45 pour 50% dessus à cet endroit-là. Parce qu'à cet endroit-là, il y a l'arrivée électrique de l'appareil. Donc, tu as bien vu que ce petit appareil est très sensible à la détection d'électricité et qu'il est bien pratique. Tu vois, c'est vraiment tout petit et alors bien robuste. Et alors, l'écran qui est vert et qui passe au rouge directement quand il y a un petit peu d'électricité, c'est vraiment une belle sécurité lorsque tu travailles sur un système électrique ou autant en particulier qu'en professionnel. parce que c'est même accrochable comme ceci sur un vêtement, comme un bic. Sa petite lampe est également bien pratique pour travailler dans un endroit sombre. Donc, au prix de 13 euros avec un code en plus, tu as le code ici en dessous, en description, de 10%. Donc, je te le répète encore une fois, moi, je n'y gagne rien. C'est tout pour toi. Les 10%, donc 13 euros moins 10%, c'est déjà ça de gagner encore pour ceci. qui peut, il peut te sauver la vie, on peut le dire. Si un jour tu dois percer dans un mur et que tu ne sais pas s'il y a de l'électricité derrière, c'est-à-dire s'il y a un câble ou des câbles qui passent dans le mur, eh bien, ce petit appareil peut t'éviter beaucoup de dégâts et même te sauver toi de l'électrocution et d'éviter également d'endommager des câbles qui sont à l'arrière et que tu dois après casser tout le mur pour changer le câble parce que tu l'as coupé avec ta foreuse ou ta disqueuse ou je ne sais quel outil. Sur ce, si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi, like et commente et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao !